Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Merci de nous retrouver une nouvelle fois dans Flash Cili, votre quotidien d'information sur cette équipe de Guinée à l'occasion de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue ici au Cameroun. Nous sommes à Bafoussam, dans les prochaines minutes il sera essentiellement question de Cili National de Guinée avec les dernières infos de cette équipe, la séance d'entraînement du jour sous les ordres de Kaba Giawara mais surtout cette sanction prononcée par la Fédération guinéenne de football bien sûr à l'encontre de Seydouba Souma Konkole mais également d'Ibrahima Conte, Maïbra. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ? Comment en est-on arrivé à une question d'amende contre ces deux joueurs ? Nous allons vous en parler dans les prochaines minutes. Restez donc avec nous. Mais bien avant, on va parler de Guisport, l'équipementier sportif guinéen qui est présent aussi dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à travers la Guinée-Bissau. L'équipe de Girtus est habillée par cet équipementier sportif. Nous vous en avons parlé d'ailleurs dans notre précédent numéro de Flash. S'il y a une équipe de foot 224 était à Garoua pour suivre la troisième et dernière sortie de la Guinée-Bissau dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'occasion, sur ces belles images d'Ibrahima Sourissou et de Mamadou Salioubari, notre équipe sur place a rencontré le directeur sportif de la Guinée-Bissau qui n'a pas manqué de parler de satisfaction par rapport à l'équipementier sportif qui habille donc cette équipe nationale de la Guinée-Bissau. La satisfaction du côté de la Guinée-Bissau, elle est aussi du côté de l'entraîneur de cette équipe qui a été interrogé également. Il parle de joli maillot de Guisport. Après l'entraîneur mais également les responsables du côté de la Guinée-Bissau, nous avons pensé à interroger les joueurs, eux qui portent donc ces maillots et qui ont porté ces maillots bien sûr lors des éliminatoires, mais également dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils disent qu'ils sont très à l'aise avec ces différents maillots de Guisport. Nous allons cette fois-ci nous intéresser à l'entretien que nous a accordé le directeur général de l'entreprise qui se projette pour les autres phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Pour lui, l'aventure ne va pas se limiter seulement avec cette équipe de la Guinée-Bissau. Retenez-vous bien, d'autres équipes nationales sont en ligne de mire de Guisport. Coupe d'Afrique des Nations Nous aurons à présent du Cili National de Guinée dans cette émission. Mesdames et Messieurs, avant de parler de ces sanctions, retenez que l'équipe de Guinée continue sa préparation. Les entraînements se poursuivent au quartier général de cette formation sous les ordres de Kaba, Giawara. Dans les prochaines minutes, vous aurez des infos sur les blessures d'ici à Gassila, mais également d'Ousmane Canté. Mais retenez tout simplement que dans la journée d'aujourd'hui, la Fédération guinéenne de football, à travers un communiqué, a annoncé qu'en accord avec le staff technique du Cili National de Guinée, les joueurs Seydouba, Souma, Konkole, Ibrahima, Sori, Conté, Maïbra sont sanctionnés. Ils sont condamnés à payer une abande. Selon le communiqué de la Fédération guinéenne de football, les deux joueurs se sont rendus coupables d'actes d'indiscipline en tenant des propos désobligeants et en ayant des comportements inappropriés. C'est pourquoi ils sont soumis au paiement d'une amende selon le communiqué de l'instance dirigeante de football guinéenne. Mais comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que nous savons ? Les informations dont nous disposons font état que tout a commencé à Yaoundé après la défaite face à l'équipe des Warriors du Zimbabwe pour la troisième sortie du Cili National de Guinée. Mais une défaite qui était sans conséquence. Donc l'équipe de Guinée est qualifiée pour les huitièmes de finale. Les joueurs, une dizaine de joueurs, se sont retrouvés dans la chambre de Seydouba, Souma, Konkole, pour une fête par rapport à cette qualification. Et là, il y aurait eu un échange par rapport à cette fête et une menace de renvoi de Seydouba, Souma, de la sélection. Selon nos sources, Seydouba, Souma aurait dit qu'il s'en foutait par rapport à cette menace de renvoi. Et cela n'a pas plu. Et le lendemain, il y a eu une réunion où Kaba Giawara aurait pris la parole. En prenant la parole, il a parlé aux joueurs en tapant du poing sur la table. Mais bon, cela n'aurait pas plu. Également, Ibrahim Asori, Comte, Maïbra, qui aurait aussi pris la parole en disant à son entraîneur Kaba Giawara de ne pas taper sur la table en parlant. Et voilà ce qui justifierait, selon nos informations, la sanction contre ces deux joueurs et au paiement d'une amende. Et par la suite, selon toujours nos sources, Nabi Keïta, le capitaine de l'équipe, a pris la parole pour présenter des excuses au nom de toute l'équipe. Et voilà, l'entraînement a repris. Le sujet est clos. L'équipe continue à s'entraîner au quartier général pour préparer sa prochaine sortie en huitième de finale. Ce sera face à cette équipe de la Gambie. La Gambie qui a terminé deuxième du groupe F. Et voilà, c'est l'adversaire de la Guinée qui a aussi terminé deuxième du groupe B, derrière le Sénégal, dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Avant de terminer ce nouveau numéro de Flash Silly, mesdames et messieurs, un point médical sur les blessés. Il s'agit bien sûr d'Issia Gassila, mais aussi d'Ousmane Kanté. Issia Gassila souffre d'une confusion musculaire. Le défenseur guinien est pris en charge par le staff médical de l'équipe et devrait même revenir à l'entraînement dans moins de trois jours. Quant à Ousmane Kanté, il se plaint lui d'une entorse de la cheville dont la gravité doit encore être définie avec un autre examen plus approfondi. Mais il faut le retenir, il est d'orgé déjà, fort fait pour les huitièmes de finale de la Cannes contre la Gambie. Le match est prévu le 24 janvier prochain. Ici Yaba Foussam. Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs, voici comment on se quitte au compte de ce nouveau numéro de Flashili. Merci à tous nos partenaires qui nous permettent de produire quotidiennement pour vous, permettre aussi de suivre l'actualité de ces liens de l'intérieur. Et vous êtes très nombreux à réclamer le retour de l'interview décalée dans Flashili. On sent que vous avez aimé les premiers numéros, les premières interviews décalées. On va revenir très prochainement avec l'interview décalée avec d'autres joueurs qui ne sont pas encore interrogés. Si le temps permet. Merci à Maurice Silla du côté du montage. Ibrahima, Sourissou, Mamadou, Sali ou Bari. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot.